Les sept airs instaurés par Dieu Apocalypse 6, verset 1 à 17 Je regardais quand la nuit ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens ! » Je regardais et voici que parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ! » et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompattiait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les hommes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de le frère qui devait être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent par terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? » Exégèse Verset 1 Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens ! » Ce verset nous dit que Jésus ouvre le premier plan du rouleau reçu du Père, qui parle du plan hanté de Dieu pour l'humanité. Verset 2 Je regardais, voici que parut un cheval blanc, celui que le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Le premier sceau de Dieu parle de l'établissement de l'évangile de l'eau et de l'esprit par Jésus-Christ, comme étant le plan de Dieu pour délivrer l'humanité du péché, et parle de la victoire de ce plan. Le projet de Dieu le Père de faire de l'humanité son peuple en les sauvant de leurs péchés, a commencé par l'évangile de l'eau et de l'esprit, par le biais de Jésus qui a délivré l'humanité du péché, par son baptême et par son sang sur la croix. Dieu a délivré les âmes de tous les péchés du monde, avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il continue à le faire à l'heure même où nous en parlons maintenant. C'est le premier plan que Dieu a instauré pour l'humanité. Ce premier plan de Dieu est prévu pour le salut de l'humanité, par l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre, son baptême, sa crucifixion et sa résurrection. Cette ère du cheval blanc se réfère à la victoire de Dieu, dans la juste guerre de l'évangile, qu'il a accompli pour délivrer l'humanité de tous ses péchés. Cela nous dit aussi que l'évangile de l'eau et de l'esprit continuera à triompher. Versets 3 et 4 Cela nous dit que pendant la deuxième ère instaurée par Dieu, le monde se transformera en monde de Satan. L'apparition du cheval rouge signifie ici que le monde viendrait sous la domination de Satan. Satan a porté la guerre dans ce monde en portant sa paix. À cause de lui, le monde a passé deux guerres mondiales. D'innombrables personnes ont perdu leur vie en conséquence. Et ceux qui ont survécu ont vécu dans des situations précaires, la paix brisée. Même maintenant les nations et les États doutent dans le monde entier de l'un et de l'autre et se font la guerre les uns contre les autres, brisant la paix dans beaucoup d'endroits. Cette ère est l'ère de la guerre et du génocide. Versets 5 et 6 Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » La troisième heure dont Dieu parle est l'ère du cheval noir, l'ère de la famine physique et spirituelle pour l'humanité. Dans le monde entier aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas été sauvées à cause de la famine spirituelle et plusieurs meurent aussi de la famine physique. Nous devons nous rappeler que nous vivons présentement dans cette troisième ère. Avec le passage de cette ère, l'ère du cheval pâle arrivera. Versets 7 et 8 Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. La quatrième ère instaurée par Dieu est l'ère du cheval pâle. La Bible nous dit que c'est pendant cette période que l'antéchrist commencera ses activités et que cette ère est aussi l'ère du martyr des saints. C'est le temps où l'antéchrist, pour priver les saints de leur vraie foi, persécutera et tuera ceux qui ne l'adoreront pas ou ne recevront pas sa marque. C'est alors que le monde atteindra la situation critique du fléau des sept trompettes. À ce moment-là, le martyr des saints est inévitable. Verset 9 à 11 Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. La cinquième ère de Dieu est l'ère de la résurrection des saints et de l'enlèvement. Après cette ère commence le royaume millénaire. Le passage nous dit que nous devons tous croire au martyr, à la résurrection et à l'enlèvement qui nous attend et que nous devons vivre par notre foi et notre espérance dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu nous a promis. Verset 12 Je regardais quand il ouvrit le sixième seau et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. La sixième ère de Dieu est l'ère de la destruction du premier monde que Dieu avait créé. C'est à ce moment que le fléau des sept coupes descendra sur le monde, quand le soleil, la lune et les étoiles perdront leur lumière et la terre s'enfoncera sous l'eau à cause des tremblements de terre. Verset 13 Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Pendant cette sixième ère, la destruction de l'univers créé par Dieu arrivera par le fléau des sept coupes. Une grande confusion engloutira le monde alors que les étoiles tomberont du ciel et que la terre sera retournée. Verset 14 Le ciel se retira comme un rouleau de parchemin qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ce verset nous dit que quand le fléau des sept coupes sera versé, le ciel disparaîtra comme si c'était un rouleau enroulé et toutes les montagnes et les îles seront déplacées. Des astres qui indiquent les changements stupéfiants qui altéreront vraiment la structure physique du monde. Verset 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pendant cette ère du sixième saut, quand Dieu versera le fléau des sept coupes, il n'y aura aucune personne vivant sur cette terre, ni roi ni puissant, qui ne trembleront pas dans la crainte et la colère de l'agneau. Verset 7 La colère de Dieu sera si grande que toute l'humanité tremblera de crainte. Ce sera la première et la dernière fois que l'humanité sera frappée par la crainte. Verset 17 Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ? Quand le fléau des sept coupes sera versé, chacun, indépendamment de sa puissance ou de sa force, tremblera dans la crainte des grands désastres qui descendront sur eux et qui viendront de la colère de Dieu. Il n'y aura personne qui puisse être debout devant la colère de Dieu sans crainte. Qu'est-ce qu'alors que la septième ère ? La septième ère instaurée par Dieu est l'ère dans laquelle les saints vivront dans le royaume millénaire, qui sera suivie par le nouveau ciel et la nouvelle terre, dans laquelle ils vivront pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada